C'est pour la première fois, vous vous occupez en fonction du gouvernement de la France à la Toulouse. Qu'est-ce que la population peut attendre à la population ? D'entrée des jeux, je voudrais d'abord vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi ? Croyez-vous, comment ils se sont mobilisés ici ? Le commandant suprême a vu que la population a besoin de la sécurité, d'être sécurisée. Et pour cela, il a désigné particulièrement pour être le gouverneur de la province de Vitori. Donc à la population, je veux d'abord remercier pour cette mobilisation. Et de deux, ils peuvent attendre de moi cette sécurité qui leur a manqué pendant aussi l'heure. Vous demanderez à cette population quel le comportement que cette population doit avoir à cet état de siège. Qui doit-il aller à la paix ? Certainement, il doit y avoir un comportement que la population doit adopter. La population, il faut dire qu'il faut que nous créions ce que nous disons, une confiance, que nous reconstruisions cette confiance. Je crois que s'ils sont arrivés à ce point, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle une rupture de confiance. Maintenant, nous allons reconstruire cette confiance en me voyant. Ils comprennent l'intérêt du commandant suprême et que donc je leur demande de collaborer. Ça fait longtemps. Moi, j'étais ici en 2012. Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FBPI, à Guetti-la-Betti. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici neuf ans après. Je crois que cette population est fatiguée. Fatiguée, fatiguée. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que la population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compris qu'elle est très fatiguée. Spécialement, moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012. Donc, je leur demande tout simplement la collaboration. Que la population ne suive pas la voie de sirène. C'est-à-dire, tous ces, je ne sais pas moi, ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non. S'il vous plaît, j'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure, qui sont en train de dire ici, non, voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes. Après un mois, il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères ? Jusque quand nous allons avoir ce comportement-là ? Ces armes qui vont ressortir après, c'est pour tuer qui ? Des brebis ? C'est pour tuer qui ? Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Il y a des DRC qui vont venir. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux. Ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix. Rien que la paix. S'ils veulent collaborer avec moi, je leur donnerai cette paix-là. Voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez passer aux hommes de troupes ? Les hommes de troupes, je ne sais pas. Je suis sûr qu'ils ont vécu ce qu'on appelle l'attrition. Ils ont été résilients. Ils ont vécu l'attrition. C'est-à-dire des scènes très graves. Ils ont vu leurs amis qui ont payé un lourd tribut. Nous sommes venus ici. Le commandant suprême m'a rassuré. A rassuré à tous les deux commandants région. A tous les gouverneurs et les commandants région. Il leur a rassuré des moyens qui vont venir. Donc, dans les 72 heures, je suis sûr que même nos troupes vont ressentir la différence. Voilà. Merci.